hé les gars est ce que vous savez que c'est aujourd'hui que je comprends vraiment qui était coigné coigné d'onassine parce que depuis là j'entends on a peur même c'est des hommes politiques coigné d'onassine je n'ai jamais compris vraiment qui était vraiment ce coigné d'onassine et pourquoi ce nom coigné d'onassine les gars écoutez aussi c'est la magie pas par passant merci pour ces éclaircissements merde coigné d'onassine écoutez les gars le camerounais qui a fait trembler le monde entier il était spécialisé dans l'escroquerie voilà pourquoi aujourd'hui on a peur des camerounais sur toute la planète on l'a fait de donassine coigné même les africains quand tu vas dans tous les pays d'Afrique où tu passes quand tu dis que tu es camerouna on a peur de toi je vais vous expliquer donc pourquoi donassine coigné est-ce que les chefs d'état on a coupé les mains au yémen écoutez moi très bien on a coupé les mains au yémen à cause du vol à cause de l'escroquerie pas du vol de escroquerie il a escroqué un chef de services spéciaux du yémen en 1995 en lui faisant quoi qu'il pouvait le fabriquer il pouvait lui fabriquer les billets de banque les dollars lui il avait sa façon sa marmaille il pouvait faire devant toi tu vois comme il fabrique les dollars avec tes yeux et pourtant il n'a pas fabriqué les dollars et pourtant ce sont les vrais dollars qui l'ont avec la peinture après il a mis des produits dessus il les a lavés devant toi après il te dit va acheter à manger avec tu vas acheter tu vas faire des courses en passant sur les appareils on confine que c'est des vrais dollars maintenant tu fais confiance tu viens tu donnes ton argent il prend ton argent il fuit avec voilà pourquoi aujourd'hui le Camerounais fait peur à tout le monde entier je vais vous donner la liste des présidents que donassine coigné a escroqué de la même façon tenez vous tranquille donassine coigné a escroqué avec le même jeu le président sassoum guesso du congo 7 millions de dollars écoutez moi très bien il a escroqué l'ancien président mobutu qui faisait peur à tous les congolais un monstre ce président il a escroqué 15 millions de dollars donassine coigné a escroqué à blaise au compagnie du bokinapa sous l'ancien président 40 millions de dollars il a escroqué en un seul mandela écoutez moi très bien il a escroqué on n'appelle Yadema du Togo et au Benin il a fait plusieurs victimes et en Tanzanie quand il prend l'argent du chef du service spécial des chefs du service spécial du Yémen il met cet argent là dans un avion cargo il s'envole avec l'avion a un problème il change d'avion il redécolle il atterri au bouger en france voilà d'où il est saisi on voit les billets de banque dans l'avion qui sont même moulés parce qu'il a dit au chef des services spéciaux du Yémen qui partait acheter des produits de l'encre et tout donc il faisait confiance il te met dans une confiance tu lui donnes l'argent il a arrêté au bouger maintenant on mène les enquêtes voilà comment le Yémen est appelé et on se rend compte que donassine coigné était un malhonnête que ce qu'il faisait c'était faux parce que ces billets de banque ont été envoyés aux états unis parce qu'on l'arrête on pense qu'on dit mais comment un homme comme ça peut voyager avec plus de deux millions presque trois millions dans l'avion en espèces les billets de banque sont envoyés aux états unis pour faire des expertises pourquoi on dit si ce sont des vrais billets ou pas les américains confirment que ce sont des vrais billets les gens mettent les mains sur la tête quelle nationalité camerounaise merde les gens sont dépassés donassine coigné un camerounais voilà pourquoi aujourd'hui tous les pays africains même vos présidents l'homme camerounais est coqués et pas les petites sommes d'argent les grosses sommes d'argent et lorsqu'il est arrivé au camerounais dans son village les billets acclamé il atterrissait toujours à Bafoussam à l'ouest quand son avion passait en l'air l'avion qu'il a même loué là l'avion qu'il a loué même où on l'a arrêté là même il n'a même pas payé la même prise à crédit donc même le crédit n'a même pas payé la société où il a loué l'avion là ils ont fait ils ont fini les efforts pour venir jusqu'au camerounais récupérer l'avion parce qu'il n'a même pas payé ça donc il laisse coquait tout pour lui il laisse coquait seulement en 1994 quand les lions et dentales du camerounais jouaient qu'il arrivait là-bas au stade il donnait des millions parce que Samuel était fort aujourd'hui qu'il donnait des montres et il donnait 5 ans il parotait que des millions aux lions et dentales du camerounais ce que vous dire c'est une histoire réelle voilà ce qu'il fait aujourd'hui que l'homme camerounais c'est un cerveau tout le monde a peur de l'homme camerounais parce que l'homme camerounais peut te vendre c'est ce qu'il a vendu depuis mais vous jouez le cerveau camerounais c'est un bazar ne ratez surtout pas cette promotion au complexe las vegas avec 600 mille francs le complexe las vegas met à votre disposition une salle purement climatisée de 300 places avec des tables des chaises décorées comme vous pouvez voir là couvert tapis rouge deux chaises royales pour les marier une chambre de noces une voiture y compris le chauffeur pour les marier le didier avec l'arsenal musical ne ratez pas cette promotion n'oubliez pas surtout qu'au complexe las vegas il y a également un motel de 20 chambres 10 chambres VIP 10 chambres classiques un snack bar un restaurant il y a également un espace pour cuisiner il ya le château d'eau sans oublier le groupe électrogène en cas de coupure électrique contactez rapidement le complexe las vegas qui est situé au niveau de mesas si bon et mana ne ratez pas cette promotion s'abonnez vous quand vous êtes abonné bien quand tu regardes une vidéo il faut partager et mettre les likes nouveau sur la chaîne n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos